Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo partenariat. C'est le quatrième partenariat sur cette chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec la marque. Tout roulement de tambour. Hop, avec la marque Tricotez-moi. Voilà, alors, que vous dire ? Alors déjà, vous pouvez sans doute remarquer si vous avez regardé la dernière vidéo partenariat que je la tourne le même jour, mais en fait je vous la diffuse plus tard en raison de mon déménagement. Vous avez peut-être vu ça dans mon dernier épisode de podcast. Voilà, donc, pas d'inquiétude, c'est normal. C'est juste que, voilà, le temps, il faut espacer, le temps de faire les montages, etc. C'était plus simple que je la tourne le jour J, enfin le même jour. Puis, enfin, puisqu'après je ne vais plus avoir internet, etc. Au moins, j'étais sûre que ça soit fait et c'est plus simple comme ça. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver du coup, hop, je sors des petites pelotes. Donc, pour un partenariat avec la marque Tricotez-moi, j'ai été en contact avec Caroline qui est du coup responsable de la marque. Elle m'a proposé de tester un accessoire parmi, un kit en fait, un kit d'accessoires parmi tous ceux qu'ils ont sur leur site. Donc, j'ai été regarder, il y avait deux, trois choses qui me plaisaient, d'autres moins parce que je ne porte pas de mittens, etc. Et en fait, il y avait vraiment deux modèles qui me plaisaient et un kit qui a déjà été en partenariat, qui a déjà fait l'objet d'un partenariat avec une autre youtubeuse. Et un autre qui va l'être proche, probablement. Voilà, donc du coup, je ne voyais pas forcément l'intérêt de présenter quelque chose que quelqu'un vous a déjà présenté parce que le but, c'est quand même de vous faire découvrir quelque chose de nouveau et si possible, quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, c'est pour ça que du coup, je me suis mise d'accord avec Caroline, on en a discuté. Et elle m'a donné son accord pour que je puisse tester, trouver un patron d'un accessoire qui me plaisait sur Ravelry et de prendre juste les pelotes qui correspondaient à, voilà, dont j'aurais besoin pour faire ce modèle. Alors, le modèle que je vais tricoter avec les laines que je vous présente juste après, ça va être le modèle d'un headband qui s'appelle Ingeborg, Ingeberg, de Petite Knit. Je vous mets la photo pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Donc, c'est un tout petit, voilà, un petit projet qui va être assez rapide à faire. Donc, que moi, je vais tricoter avec la laine Meridoux qui est un 100% Meridoux super fin irrétrécissable. Voilà, je vous demande ce qu'il y a marqué derrière l'étiquette. 50 mètres pour 125, non, 50 grammes pour 125 mètres, pardon. Et l'échantillon recommandé est de 21 mailles par 28 rangs. Voilà, le coloris, c'est le coloris naturel. Donc, voilà, un blanc. Vous voyez peut-être... Ouais, non, ce sort... Bah, il est blanc, quoi. Que je vais doubler avec... Hop ! Une laine Top Air. Donc, la qualité, c'est Top Air, qui est composée de 63% Moher et 37% Soie. Hop ! Je vous montre le derrière de l'étiquette. Voilà. Donc, qui fait 25 grammes pour 60 mètres. Donc, du coup, elle m'en a envoyé deux. Hop ! Bah, comme ça, j'ai 50 grammes de Top Air et 50 grammes de Meridoux. Voilà, sachant que du coup, bah... Au niveau de l'échantillon, il faudra que je fasse le mien. C'est un headband qui se tricote en point de brioche et qui est un peu resserré sur le dessus. Donc, ça, je ne sais pas encore comment c'est fait. J'ai hâte de voir comment, voilà, comment on fait cette technique dans le patron. C'est un patron qui est payant, qui est autour des 2,70€, il me semble. Et, par contre, qui est disponible, alors, en plein de langues finlandes, danois, etc. Enfin, finlandais, danois, etc. Mais, pas en français, il l'est en anglais. Et c'est dans cette langue, d'ailleurs, que je vais le tricoter. Voilà. Donc, je vous remonte les pelotes. Alors, je ne vous ai peut-être pas dit le coloris, c'est le coloris naturel aussi. Vous voyez qu'il est un peu plus foncé que le Meridoux. Donc, ça, c'est normal. À mon avis, c'est la façon dont la laine est filée, tout ça. Là, il y a sûrement moins de traitement que là. Et puis, la matière n'est pas la même. Donc, les fils ne sont pas au même état. Vous voyez bien, là, c'est poilu. Là, c'est bien rond, bien... Voilà. Donc, je pense que ça va donner un mélange sympa. Ça va faire un peu chiner. Je trouve ça très sympa. C'est doux. Alors, le Meridoux, vous le savez, moi, je ne crains absolument pas. Ça, c'est vraiment très doux. Et ça, c'est un peu moins doux. Mais honnêtement, c'est peut-être l'un des mélanges mohair et soie le plus doux que j'ai touché. Voilà. Donc, rien à redire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus ? Non, je pense que j'ai fait le tour. Je vous en reparlerai, du coup, dans un prochain épisode de podcast pour savoir, voilà, où j'en suis, si j'ai commencé ou pas. C'est un projet qui ne va pas me prendre très longtemps, je pense. Il faudra bien sûr que je fasse un échantillon avant parce que, ben, voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec un headband dix fois trop grand ou dix fois trop petit. Donc, voilà, surtout que comme je mélange de qualité, je vais falloir que j'ajuste mon niveau, enfin, ma taille d'aiguille. Donc, je vous raconterai tout ça et dans le petit colis, il y avait également, désolé pour le bruit, il y avait également des échantillons de tous les fils. Alors, d'une partie parce que je sais qu'il y en a d'autres qui existent et qui n'y sont pas. Des fils que la marque Tricoté-moi, du coup, propose. Voilà, j'en ai discuté, du coup, avec Caroline. Eux, leur credo, c'est un peu de faire, de produire de la laine la plus naturelle possible. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup, alors, je vais vous montrer un par un, rapidement, la qualité céleste. Donc, c'est 92% baby, alpaga, 8% soie. Vous voyez, c'est tout fluffy, c'est tout plein de petits poils. C'est assez doux aussi. On a le fil sponge qui, lui, est un 100% coton, pardon. Alors là, vous voyez un petit peu. Alors, ce n'est pas du tout des fils qu'on a l'habitude de tricoter, mais je serais curieuse de voir le rendu une fois tricoté. Voilà. Donc, Top Air, je vous l'ai présenté avec la pelote, sauf que, bah là, c'est une couleur bleue. Euh, bleu, rouge, n'importe quoi. Après, on a la qualité Snow, qui, elle, est composée de 55% baby alpaga, 10% merino, fin, et 22% soie. Donc, c'est un fil qui est un peu épais. Euh, 50 grammes pour 110 mètres. Voilà, alors, je... Si, si, je le mets sur la tête, vous allez... Voilà. Donc, c'est un fil mèche. Et c'est pareil, c'est... C'est très, très doux. Ensuite, vous avez la qualité Luxor, qui est 22% alpaga, 14% merino, 64% coton. Voilà. Donc, un coloris entre le violet et le bordeaux, je dirais. 50 grammes pour 100 mètres. Et enfin, vous avez un autre fil 100% coton, qui est le Super Soft. Voilà. Alors, je vais vous essayer de vous montrer. Pareil, c'est pas un fil avec lequel on a l'habitude de tricoter. Et, euh... Ouais, je serais curieuse de voir ce que ça donne une fois rendu. C'est doux. En fait, tous sont assez doux. Il n'y a pas de... Il n'y en a pas un qui gratte plus que l'autre. Et vous voyez, du coup, c'est des laines dans lesquelles il n'y a pas d'acrylique ou polyamide, etc. Donc, c'est le plus naturel possible. Voilà. Il m'en manque un. Donc, celui-ci. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça très sympa. Ça permet d'avoir un petit éventail de tout ce que la marque peut faire. Hop. Donc, j'ai hâte de tricoter tout ça et de pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé. Tout ça, tout ça. Voilà. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de partenariat si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les voir. À laisser des commentaires. À mettre des petits pouces vers le haut. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501